Bonjour à tous et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vidéo où nous reviendrons sur le Marvel Cinematic Universe ou en plus court MCU Alors c'est vrai que depuis donc février mars dernier donc où j'avais notamment fait la critique de plusieurs épisodes donc de WandaVision plus le bilan, c'est vrai que j'avais jamais vraiment parlé donc du MCU côté film voilà j'ai pu se parler du MCU côté série en évoquant au passage 2-3 films mais c'est vrai que là Marvel revient en coin de pompe depuis WandaVision parce qu'après ils ont enchaîné avec Falcon and Winter Soldier série que je n'ai absolument pas vue vu que Marvel a été si vigilant sur les spoilers bah oui vu que je m'étais spoilé toutes les séries du coup bon bah ça m'avait totalement démotivé pour l'avoir après bon bah là en ce moment il y a Loki bon alors Loki il paraît que l'épisode 4 est une agrée voilà il paraît que c'est une très bonne série très prometteuse mais bon j'ai lancé le premier épisode donc de base c'est une série qui ne m'intéressait pas vraiment mais bon j'en ai entendu une bonne chose alors je me suis dit bon allez je lance le premier épisode comme ça on verra bien puis bon l'épisode m'a carrément endormi voilà beaucoup de bavardage très peu d'action donc il reprenait un peu le personnage de Loki version 2012 voilà après les événements d'un game bon c'est génial mais bon le premier épisode m'a pas du tout emballé ça m'a pas vraiment donné envie de poursuivre la série donc peut-être que je poursuivrai en tout cas pour un moment je suis désolé mais je suis pas du tout emballé et donc bah mercredi donc sort Black Widow donc je me suis dit qu'il serait quand même bien de revenir un peu sur mon top 5 des films de Marvel parce que quand même mine de rien bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de film donc là Marvel s'enfin en grande pompe Black Widow mercredi après je crois que dans 2-3 mois on va avoir The Eternals ou Shang-Chi en fin d'année on a le prochain Spider-Man bon voilà il y a très peu de projets qui m'intéressent mais bon on voit quand même qu'après un an et demi d'absence ils sont en train de bien lancer la machine de revenir en grande pompe je vous avoue que c'est pas voilà quoi ça m'enthousiasme pas d'aimer s'en donner le peu d'intérêt que je vous porte à la plupart des films de la phase 4 enfin bref donc bah écoutez donc je vous avez donc vous aurez donc ici mon top 5 dans les films MCU et on va commencer tous les dons par le numéro 5 et on va commencer par le numéro 5 En numéro 5, Thor, sorti en 2011, réalisé par Kenneth Branagh. Alors, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup quand Marvel était encore dans sa phase Auréline Story, introduction de personnages, bref, quand Marvel en est pas encore assez crossover, etc., avec tout un tas de scènes d'action blindées, de numérique, enfin, quand Marvel essaie encore pas d'être assez ambitieux, donc pour mettre tout un tas de super-héros dans le même panier, du coup, que ce soit un foutoir, pas, un foutoir scénaristique pas possible, où il faut avoir vu tous les films, non, moi j'aime bien quand Marvel il est encore dans le film de super-héros indépendants, voilà, on introduit le super-héros, on introduit son histoire, on introduit les personnages de Rondeur, on introduit son univers, etc., et Thorin, bah moi j'aime beaucoup parce que, bah voilà, on a, on a introduit donc Thor, un dieu nordique avec son frère, voilà, qui est en Lego au second plan, c'est voir Loki, son père, Odin, qui est joué par Antonio Kings, quand même, Antonio Kings dans la Marvel, ça veut dire quand même que le scénario, il est assez bon et que le film est quand même assez de qualité, on a Nathalie Portman en Jane Foster, et moi j'aime beaucoup, voilà, l'alchimie, la relation Nathalie Portman, j'aime beaucoup Nathalie Portman en Jane Foster, Thor, j'aime beaucoup cette relation, en plus, moi je trouve que les relations amoureuses dans les MCU ont toujours été malgérées, enfin bref, ce qu'ils ont fait par exemple avec Bruce Banner et Nature Monod, c'est raté entre Pepper Potts et Iron Man, c'est raté, par contre, des fois, des fois, elle est un peu à l'exploiter vite fait dans les films Iron Man, puis quand on arrive au film à venir jusqu'à Pepper Potts, voilà, elle est complètement allée au second plan, alors que ça aurait pu être un personnage vachement intéressant, voilà, bon, l'histoire d'amour en général, c'est hyper malgé dans les MCU, et bah là, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, les scènes d'action sont bien condensées, l'humour, c'est drôle, quand Thor, par exemple, il arrive sur Terre, il doit s'adapter, un peu à la civilisation, aux humains, etc., voilà, quand il découvre un peu, un peu tout, ce monde nouveau qu'il ne connaît pas, c'est hyper drôle, c'est hyper marrant, donc ouais, Thor, et en plus, il y a une patte, il y a une patte artistique, voilà, on sent qu'il y a un auteur qui est un réalisateur de qualité derrière la caméra, et ça, ça fait vraiment plaisir, donc oui, Thor, un, donc, premier du nom, en cinquième position. En quatrième position, Doctor Strange, en sortant en 2016, réalisé par Scott Derrickson, alors là, alors là, j'avais envie de dire, chapeau, moi, j'étais ressorti de la salle vraiment bluffé, on avait eu une très bonne 3D, moi, j'avais eu le film en 3D, je m'étais pris une claque, une volée face droite, c'était absolument génial, voilà, moi, Thor, je trouve que c'est un personnage vraiment classe, qu'il y a du grec, Benedict Cumberbatch, il le joue vraiment très bien, voilà, avec sa cape, la façon, le look du personnage, en plus, je le trouve vraiment super, pareil, les scènes avec l'ancien, la télé de Washington, elles sont un peu vraiment géniales, voilà, toutes les scènes avec les effets spéciaux, ça te pète au visage, c'est incroyable, voilà, ces scènes, voilà, où l'ancien va transporter l'esprit, donc, de Doctor Strange, voilà, dans d'autres dimensions, etc., donc, dans ce qu'on pourrait appeler seulement le multiverse, j'ai trouvé ça absolument, complètement dingue, voilà, visuellement, c'est vachement travaillé, c'est vachement recherché, c'est, wow, c'est immersive, vraiment, quand on regarde ça en 3D, même sur un grand écran, voilà, quand on regarde ça dans une bonne qualité, avec un bon son, avec une bonne image, wow, c'est, tu te prends vraiment sans peine de figure, voilà, voilà, Doctor Strange, voilà, on est en 2016, voilà, il y a tout un tas de crossovers qui sortent, qui sont pas spécialement de qualité, voilà, qui m'ont laissé, moi, personnellement, assez mitigé, et là, on a ce film, voilà, on sent que ce que Darius, c'est un mec habité au film de genre, au film surnaturel, voilà, là, on sent qu'il y a quelqu'un, encore une fois, qui sait de quoi il traite, qui a compris l'essence du personnage, qui a compris le potentiel, voilà, qu'il y avait, on n'est pas forcément obligé, voilà, de faire du blockbuster à la Marvel, voilà, il y en a encore, pareil, Anne Gouler, ce qu'il fera avec le blockbuster, ce sera aussi très cool, mais voilà, il y a encore quelques redacteurs, d'auteurs dans le MCU, qui sont encore très prometteurs, à Scandere Xen, bon, j'espère que Sam Raimi, voilà, il va vraiment, donc, j'espère vraiment que Sam Raimi, il va vraiment nous faire un truc de dingue, avec le Nether Strange 2, parce que vraiment, celui-là, moi, je le trouve incroyable, comme pareil, quand on doit nous voir, avec les scènes d'action, etc., avec l'ancien Dormammu, Calississus, là, je veux le parler, Mad Mikkelsen, vraiment, le méchant, même le climax, tout absolument dinguissime, voilà, l'esthétique, le visuel, les effets spéciaux, les acteurs, je trouvais vraiment Docteur Strange incroyable, vraiment, je trouve que c'est une très bonne histoire, une très bonne introduction, même quand on découvre un peu le personnage au début, voilà, la relation qu'il entretient avec Rasha McCallams, c'est génial, c'est, voilà, bon, c'est encore une fois une histoire sous-côté, voilà, les romans, comme je l'ai dit, je suis normal, c'est très mal foutu, mais bon, soit, la scène d'accident, waouh, on ne s'y attend pas, elle est vraiment violente, et waouh, elle en fout vraiment du pâté, donc, ouais, Docteur Strange, un pur film de super-héros, j'ai adoré. En troisième position, Captain America, First Avengers, réalisé par John Johnston, sorti en 2011, voilà, donc, la même année, donc, que tant promis du nom, et surtout, en troisième position, c'est pas pour rien. Ah là, bah, vraiment, l'histoire de Captain America, moi, elle m'a bien plus touché, par exemple, que celle d'un Iron Man, voilà, d'un mec, plein de thunes, complètement imbu de lui-même, arrogant, etc., voilà, moi, je trouve que Steve Rogers, c'est un excellent personnage, que son histoire, elle est vraiment très chante, voilà, donc, l'histoire, voilà, de ce soldat, voilà, qui voulait faire un peu son cercle, qui voulait servir un peu son paix, qui voulait servir à l'Amérique, voilà, et donc, il s'est trouvé, ingéré, un espèce de sérum, etc., qui va devenir une figure de l'Amérique, voilà, c'est vrai que, moi, j'aime bien Super-Héro, parce qu'il fait un peu ça, ça va avoir un peu film de super-héros, vintage, voilà, un truc un peu ancien, un truc un peu à l'ancienne, voilà, même, dès l'affiche, etc., il s'est passé un peu dans les années 80, 80, 90, et moi, j'aime beaucoup ce style, voilà, je trouve que, il y a vraiment quelque chose de, ça fait, il y a vraiment un truc de l'Amérique ancienne, avec une figure un peu rock, Captain America, voilà, je trouve que c'est un Super-Héro qui déborde de la classe, qui a une très belle histoire, voilà, la relation avec Peggy Arthur, qui est une histoire que j'aime beaucoup dans l'MCU, pareil, sa relation, sa future relation, donc, qui débute ici, donc, avec, évidemment, Bucky, donc, le soldat de l'hiver, moi, j'aime beaucoup, pareil, la naissance du crâne rouge, donc, Hugo Weaving, voilà, moi, j'aime tous ces personnages de mon air-là, que ce soit Crâne Rouge, Bucky Barnes, Peggy Carter, surtout Peggy Carter, voilà, cette histoire d'amour-là, et puis après, à la fin, quand il se crache, il est dans l'eau, dans la glace, et qu'il hiberne, comme on se disait, et qu'à la fin, il se réveille, comme ça, il est dans une Amérique, dans un New York qu'il ne reconnaît plus, dans un monde qu'il ne reconnaît plus, pour qu'après, il va être contacté par Nick Fury, voilà, moi, je trouve que c'est une histoire tragique, c'est une histoire hyper émouvante, vraiment, moi, je trouve que Captain America, c'est celui qui a l'histoire d'amour la plus intéressante, la plus émouvante, celui qui a le plus de classe, qui a le plus de charisme, qui a la plus belle personnalité, voilà, c'est pas un mec à bout de lui-même, c'est juste une figure héroïque, une figure de l'Amérique, je trouve son costume très stylé, son histoire allait vraiment bien, voilà, quoi, moi, je trouve que son... Enfin, en plus, derrière la caméra, il y a quand même John Johnston, donc celui qui a réalisé Jumanji, et Jurassic Park 3, voilà, on a quand même quelqu'un qui... On a quand même un très bon édateur derrière, un peu comme pour le premier Thor, et pour le premier Doctor Strange, donc oui, Captain America, je trouve en troisième position, voilà, c'est vraiment un film de sport que j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup pris de plaisir à l'avoir, vraiment de très bons souvenirs, j'avais beaucoup aimé le personnage, etc., et je trouve que sa finalité, dans Endgame, elle est vraiment très bien, voilà, sa danse avec Peggy à la fin, c'est vraiment, ça m'a fait... Waouh, j'ai versé ma déterne, parce que c'est vraiment très beau, donc, oui, Captain America, en troisième position. En deuxième position, Avengers, l'air... premier du nom, réalisé par Josh Pudden, sorti en 2012, évidemment, un crossover très important, dans l'ère Marvel, évidemment, qui rassemble un peu, donc, qui mélange tous les super-héros, voilà, quand Marvel essaie d'être plus ambitieux, et essaie de faire le crossover ulti, donc, de tous les Avengers, bon, après, il y aura l'ère d'Ultra, il y aura Infinity War, puis il y aura Endgame, bon, bah là, j'ai envie de dire, oui, c'est réussi, voilà, avec ce méchant Loki, voilà, on a introduit les personnages d'Affinité, on a introduit Thanos, dans la fameuse Nade pas générique, voilà, la bataille finale de New York, elle est hyper épique, certains films réussis, il y a quelques fautes de rimes, quelques faiblesses au niveau de l'écriture, mais je trouve que, voilà, ils ont plus misé, en premier temps, sur les personnages, leur personnalité, comment ils se rencontrent, comment ils se retrouvent tous réunis, voilà, pour un peu, pour aller contrer, contre carré, donc les sombres dessins de Loki, voilà, on a quand même des enjeux assez simples, mais voilà, dans le premier temps, tout est mis, on a vraiment accès sur les personnages, sur leur réunion, quoi, la réunion des Avengers, et après, on est plus centré sur l'action, l'épique, etc., et ça, j'ai beaucoup aimé, la bataille de New York, je la trouve vraiment génialissime, voilà, je trouve qu'il y a le débat en action, bon, voilà, quand Marvel, bah voilà, il commence vraiment à y mettre, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux, une surcharge d'effets spéciaux, de personnages, d'éclosants, un peu partout, bon, ça devient un peu, voilà, à un moment donné, il faut apprendre à doser un peu, Marvel, des fois, quand ils ne savent pas doser, quand ils s'en mettent beaucoup trop, quand ils déversent tout, c'est dégueulasse, c'est moche, voilà, les effets spéciaux, la bouille d'abaisse numérique, l'importe un peu, sur l'intrigue, et sur le récit, bah là non, je trouvais ça vraiment très bien, même la fin, je la trouve vraiment très bonne, c'est un peu générique, évidemment, qui lança un peu l'arc de Thanos, et les pires dans l'infinité, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc oui, Avengers en deuxième position, voilà, et en première position, évidemment, alors évidemment, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un peu comme une évidence, Avengers Hellgame, donc ça qu'en 2009, est réalisé par les frères russeaux, bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce film, moi j'ai, pour moi Marvel, il m'a eu à 100%, et on l'a finit, voilà, cette espèce de grosse touche nostalgique, en fait, donc qui prend pas sur tout le récit, voilà, donc les Avengers qui reviennent un peu, donc dans le passé, donc pour aller chercher les pires dans la finition, donc Thanos se les trouve, après, il y a cette espèce de grande bataille, ce grand climax bien épique, qui te fout bien des frissons, après on a la finalité, donc de l'histoire, avec la fin, donc de Tony Stark, et celle de Steve Rogers, qui marche très bien, voilà, l'enterrement de Tony Stark, tout marche très bien dans le film, j'avoue qu'ils m'ont bien vu, dans le film, ils m'ont bien vu, voilà, ils avaient plein de cartes à jouer, ils avaient plein de points, ils ont tout mis, voilà, ils ont tout mis, ils ont tout condensé, x 1000, grosse touche nostalgique, beaucoup de frissons, voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, donc c'est, en fait, voir la vie des Avengers, donc 5 ans après, donc le génocide de Thanos, voilà, comment on voit, comment ils se sont reconstruits, comment ils ont fait leur vie, bon, il y a des personnages, voilà, qui, j'ai bien aimé, un peu la retrouver 5 ans après, c'est une bonne idée, voilà, la scène en production, même, je l'ai vraiment trouvé bien, voilà, le retour d'Okai, voilà, qui donc, dans ce film, devient Ronin, j'ai trouvé ça vraiment très classique, très stylé, ouais, donc, Amazon Game, bon, il n'y a pas grand chose à dire, bon, je trouve qu'il a eu, il a eu le succès qu'il ne méritait pas forcément, bon, il a quand même battu Avatar, donc, qu'il a rebattu après, parce qu'il a sorti en Chine, enfin, bref, il y a eu cette bataille, ce duel, ce duel, ouais, au box-office, que je trouve un peu inutile, mais voilà, comme Amazon Game, voilà, ils avaient tout un tas de pions, et de cartes à jouer, ils ont tout joué, ils ont tout mis dedans, et ça a marché, oui, ça a marché, ils ont été très forts, pour le coup, on ne peut pas, on ne peut pas leur en vouloir, quoi, ils ont mis tout ce nostalgique, etc., la finalité de l'histoire, le grand climax, les amateurs, tous sont dans une même quête, voilà, revisite un peu, c'est les moments forts du MCU, oui, c'était fort, c'était bien choué, c'était un peu convenu, c'était peut-être un peu facile, oui, dans un premier temps, c'est vrai, c'est un peu facile, parce que le film a un peu de temps à démarrer, puisque d'abord, on a la scène d'introduction, puis après, il y a les amateurs qui font un peu un état des lieux de la situation actuelle, voilà, on nous remet un peu dans le contexte de, voilà, de comment elle monte, maintenant que 50% de la population a disparu, le retour d'Huntman, donc voilà, qui leur est posé un peu la solution du royaume quantique, voilà, ce qui permet aussi, donc, de mettre Huntman en avant, voilà, et parmi les amateurs, c'est ça, c'est plutôt cool, après, voilà, on fait, après, il y a tout ce fait, donc d'aller, de retourner dans le temps, les conséquences, etc., et après, bon, évidemment, on revit plein de moments forts, bon, oui, c'était une carte qui était facile à jouer, c'est vrai, mais bon, ils ont été très forts là-dessus, encore une fois, ils ont bien joué, c'était un coup de mètre, enfin, un coup de mètre, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ils ont vraiment très bien joué, et oui, c'est le Marvel que je préfère, c'est celui que j'ai revu le plus de fois, c'est celui que j'aurai toujours le plus de plaisir à voir, voilà, c'est vrai, c'est un Marvel un peu convenu, un Marvel un peu facile, mais c'est vrai que, bon, en plus, on sortait d'un de X-T-Z-Wars, donc un Marvel un peu inégal, c'est vrai, un Marvel qui m'avait laissé un peu mitigé, parce que, bon, X-T-Z-Wars, je trouve qu'il a des fautes de rythme, il a des fautes de réture, il a quelques faiblesses par-ci, par-là, voilà, ce pari de réunir tous les Spirou dans un même film, bon, voilà, ils ont voulu, voilà, ils ont essayé, entre parenthèses, voilà, c'était un peu le pari qu'ils voulaient tout se tenir, bon, je n'ai pas été tellement conçu par la proposition de X-T-Z-Wars, autant, ils ont été un peu plus, ils ont été un peu, ils ont, ils ont joué un peu plus facile, voilà, ils ont joué un peu les cartes en mode nostalgique, émotion, friction, on prend les ballons, on avait un game, et ça a plus marché, autant, ils ont essayé de trop en faire dans X-T-Z-Wars, et il y a des choses qui ne marchent pas, voilà, par exemple, les Avengers qui sont, il y a des Avengers qui sont réunis, genre les Galaxies, et Tony Stark et Spider-Man, ça ne marche pas forcément, il y a de grosses faiblesses scénaristiques, de rythmes, etc., donc, ouais, j'étais bien que par un game, que par un Infinity War, voilà, peut-être que la carte nostalgique, l'émotion nostalgique a beaucoup pu se tenir sur moi, mais voilà, quoi, donc, oui, j'avoue, un game, ça a complètement marché sur moi, voilà, bah écoutez, j'espère que c'est du tout, vous a rappelé, si vous pouvez me dire, pour vous donner des commentaires, votre top 5, et nous, on trouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut à tous.